Nous allons accueillir Antoine Boul, bonjour Antoine. Bonsoir. Vous avez avec le SAFRA un grand nombre de baking centers à travers le monde, ce qui vous donne une belle vision de ce qui se passe aujourd'hui. Si on parle de tendances, des grandes tendances, quels sont les points que vous relevez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ressort de la consommation du pain et du monde du pain ? D'abord, oui, c'est 38 baking centers dans le monde entier, avec de très nombreux collaborateurs, des boulangers, qui travaillent avec des boulangers pour créer les pains de demain. En même temps, ce dont on peut parler, ce n'est pas le résultat d'une étude de marché très scientifique. C'est plutôt les remontées du terrain, les remontées de tous ces boulangers qui travaillent avec nous et qui travaillent avec nos clients. Alors nous, on voit trois grandes tendances aujourd'hui. on voit une première grande tendance, qui est celle du snacking, du fast-food. Et la boulangerie a énormément de parties à tirer de cette augmentation du snacking un peu partout dans le monde. Et même en Asie, le fooding, le fast-food, les food courts se développent énormément et vous voyez de plus en plus des stands, puisque dans ces food courts, il y a des stands de différentes origines. vous voyez du pain et du pain et des sandwiches et des sandwicheries. C'est une tendance en Europe, c'est une tendance aux Etats-Unis, c'est une tendance en Amérique latine. Deuxième grande tendance, ce qu'on pourrait appeler les pains d'autrefois. Les pains à croûte plus épaisse, les pains avec beaucoup plus de goût, les pains à l'ancienne. Et on peut même catégoriser le bio. Vous placez le bio dans cette catégorie. Troisième grande tendance, les pains santé. Pourquoi pas des pains enrichis en protéines pour les plus anciens d'entre nous et pour cette catégorie qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc on est plutôt sur une consommation de sandwich. Est-ce que pour les différents pays, le sandwich ne construit que des produits locaux, je pense au Mantao chinois ou les buns aux Etats-Unis ? Ou les bagels ? Vous avez une combinaison de tendance, si vous voulez. Vous avez de grandes familles de pains. Vous avez les pains à croûte, qui sont plutôt d'origine européenne. Vous avez les pains très riches en mie, qui sont d'ailleurs un peu sucrés, qui contiennent aussi un peu d'huile, qui sont les pains américains traditionnels, ou les pains qui viennent d'origine anglaise. Et puis vous avez des pains comme le Mantao. Vous avez aussi des pains dans le Maghreb, qui sont des pains qui sont d'abord fermentés, essoufflés, puis ensuite aplatis. Vous avez énormément de pains. Quand vous parlez de pains d'autrefois, c'est un retour au pain au levain. C'est à ça que vous pensez ? La tendance, c'est refaire l'histoire, c'est revenir à vos origines, et revenir peut-être au pain d'avant. Et le pain au levain en est un exemple. Et là, ce sont des pains avec des panifications beaucoup plus longues, avec plus de goût. Et on utilise là des levains, et bien entendu de la levure. Mais dans le levain, il y a de la levure. Est-ce que le pain, par rapport à ce que vous nous dites, est-ce que le pain est une sorte de valeur refuge ? Est-ce qu'on y retourne ? Je crois que le pain, c'est un produit plein d'affectifs. C'est un produit de tradition. C'est un produit qui accompagne le repas dans de très, très nombreux pays. En Allemagne, il accompagne aussi bien le petit-déjeuner que le dîner, vous savez, le Habenbrot en allemand. Vous avez autour du pain des traditions dans de très, très nombreux pays. Est-ce que le snacking est l'avenir de la boulangerie ? Le boulanger va-t-il devoir se développer dans ce sens ? Les boulangers se sont déjà développés dans le snacking. Aujourd'hui, en moyenne, c'est 30% du chiffre d'affaires d'une boulangerie. Donc c'est déjà un phénomène, un phénomène important et très porteur. Il apporte de la valeur, ça apporte de la valeur au boulanger, ça apporte un enrichissement de gamme, etc. Vous pensez que ça va se poursuivre, qu'on ira plus loin, que le boulanger tendra pour certains, pas tous, mais pour certains à devenir restaurateur ? On a certains cas, notamment en Europe, de boulangerie, où on voit de très grands espaces de restauration. On a vraiment l'impression d'être plus dans un restaurant que dans un boulanger. Ce qui nous frappe surtout, c'est la diversification, la segmentation, la fragmentation de la demande et donc la fragmentation de l'offre. On a de plus en plus de catégories, de plus en plus de segments de consommateurs. On a les consommateurs qui vont vers du pain santé. On a des consommateurs qui cherchent du pain à l'ancienne avec plus de goût, plus un peu le souvenir de leur enfance. Vous avez aussi des gens qui veulent snacker, qui veulent rapidement déjeuner et aller chercher un sandwich qui soit à la fois frais, plein de goût, mais assez fondant en bouche, etc. Donc il y a une multitude de segments qui voient le jour et le grand challenge des boulangers, c'est justement d'augmenter leur assortiment pour pouvoir satisfaire chacun des besoins et chacun des consommateurs qui viennent dans leur boulangerie ou qui viennent acheter le pain. Jusqu'où est-ce qu'on va devoir aller ? Parce que finalement, on entend ce que vous nous dites là. Moi, je l'ai déjà entendu depuis le début de ce salon. À un moment donné, je vous provoque un peu, mais les boulangeries vont être trop petites si on continue à élargir la gamme à ce point. Est-ce que le boulanger va assumer de faire autant de produits ? C'est très variable selon les pays. Mais si vous allez dans une boulangerie allemande, je vous assure que l'assortiment des pains d'une boulangerie allemande est absolument considérable. Donc on peut encore beaucoup évoluer. On a beaucoup parlé de pain de mie aussi durant ce salon. C'est une tendance forte à travers le monde. Le pain de mie, c'est quelque chose qui se consomme beaucoup, de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez comme écho par rapport à ça ? Non, je pense qu'il y a une tradition ancienne dans les pays anglo-saxons de consommation de pain de mie. On ne peut pas dire que cette tendance soit à une forte croissance. Moi, je pense que les pains à croûte, avec des croûtes plus ou moins épaisses, plus ou moins dures, plus ou moins fines, plus ou moins soft, sont en pleine évolution. et en pleine augmentation dans de très, très nombreux pays. Donc ça veut dire quoi que la baguette française a encore de beaux jours devant elle ? La baguette française ou ses cousines, puisqu'on appelle baguette française en Asie un pain qui serait plutôt une baguette viennoise au sens de la boulangerie française, puisqu'en Asie, on n'aime pas la croûte, on n'aime pas ce contact avec le croustillant que nous, nous apprécions particulièrement en France. Mais en revanche, l'aspect du pain, c'est de la baguette. Et voilà. Et d'ailleurs, vous avez des boulangers qui s'inspirent largement de la tradition française, qui se revendiquent de tradition française, alors que leur pain est très différent, parce qu'il est adapté au goût et au palais de l'Asie. Est-ce que pour un boulanger qui souhaiterait développer son activité, qui souhaiterait s'exporter, justement le drapeau tricolore peut-être un bon emblème pour se faire apprécier dans le monde en arrivant justement que ce n'est pas un croûte, ce n'est pas un levain, ce n'est pas une baguette. Mais ça marche formidablement bien. Formidablement bien. On connaît des succès aux Etats-Unis, en Asie, dans le monde entier. Ça marche remarquablement bien. Un dernier point pour terminer, on a évoqué le pain, mais il y a aussi quelque chose que l'on retrouve beaucoup, que l'on réentend beaucoup, c'est la viennoiserie. Le croissant semble dans une vogue absolument internationale. Tout le monde tombe sous le charme du croissant. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Comme l'évolution du pain, comme la mondialisation des goûts. Et voilà, ça suit les pains à croûte. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et tant mieux, nous nous en félicitons. Après, expliquer, je ne sais pas, suivre et accompagner, bien entendu. Je vous invite à applaudir Antoine Bôle pour le remercier d'être venu nous parler de ces tendances du pain à travers le monde. Donc, directeur général de la Société de Safre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501